Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. La maison n'était plus aussi vide qu'auparavant. Même sans Julia ni M. Miaou, j'avais plus d'espoir que je n'en avais eu depuis des mois. J'ai caressé Froufrou et Ronron, je les ai nourris et je me suis assis à ma table pliante pour fumer. Le soleil entrait par les fenêtres, mais ma maison ne serait plus jamais la même après mon séjour au sous-sol. J'ai pris une douche et j'ai dû rester sous l'eau pendant un certain temps. A regarder le sang d'Albert qui recouvrait mon corps couler dans le drain pendant au moins une demi-heure. L'accablement ne suffit pas, il serait plus juste de parler d'arrêt mental. J'ai tergiversé en me préparant, épuisé et commençant à ressentir à nouveau le manque de sommeil. Mes yeux étaient lourds. M'asseoir sur le lit m'a été fatal. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, inquiet d'avoir laissé Patrick m'attendre. Je me suis précipité hors de l'appartement et j'ai descendu les escaliers jusqu'au jardin. Ils ont été très gentils et ne m'ont fait prendre qu'un seul escalier allant directement de mon étage à l'entrée principale. Je n'aurais pas pu être plus reconnaissant. J'étais tellement épuisé. Dehors, sur le banc, il était là. Je ne sais pas comment ni où il s'est nettoyé, mais sa casquette plate était aussi fraîche que jamais. Mais je suppose qu'après toutes les choses incroyables que j'avais apprises, je n'aurais même pas dû y penser. Mais c'était quand même magique. Désolé, je me suis endormi ! Criai-je avant qu'il n'ait eu le temps de tourner la tête et de me remarquer. C'est bon, Benoît. J'avais quelques trucs à faire de toute façon. Il a parlé avec un sourire. Le genre de sourire que l'on peut entendre dans le ton d'une personne contente. Et en m'approchant de lui et du jardin, j'ai compris pourquoi. J'ai senti une boule se former dans ma gorge et des larmes couler dans mes yeux lorsque j'ai remarqué le petit paquet sur ses genoux. Il était chauve, ridé et avait exactement trois pattes. Monsieur Miaou. Je n'ai rien pu faire pour son pied. Je pense que les autres l'ont mangé. Mais j'ai pensé que ce petit bonhomme méritait une autre chance dans la vie. Patrick sourit d'une oreille à l'autre tandis que je regarde avec incrédulité le petit chat qui se trouve devant moi. Ignorant totalement leur propriété brûlante, je l'ai pris dans mes bras et les serrés contre moi, ne le reposant que lorsqu'il m'a un peu brûlé le visage. Des pensées ont commencé à se bousculer dans mon esprit. Mais avant qu'elles ne puissent se développer pleinement, Patrick s'est tourné vers moi d'un air grave et les a écrasés. Je sais ce que tu penses, mais je ne pouvais rien faire pour Julia, après ce qu'Albert a fait. Ne vous excusez pas, je l'ai interrompu. Ce que j'ai fait était égoïste. Albert avait raison. Julia est morte il y a longtemps. Parfois je me demande si, même si je pouvais la récupérer, peut-être que je suis une personne différente de celle qu'elle a connue. Patrick n'a pas répondu. Il s'est contenté de me regarder jouer avec M. Miaou, lui chatouillant le ventre tandis qu'il se roulait en ronronnant sur mes genoux. Je sais que tu dois encore avoir beaucoup de questions et, pour être honnête, je ne suis pas sûr qu'aucune d'entre elles n'ait de réponse satisfaisante. Je ne suis pas un oracle. J'ai encore des questions moi-même. Mais je veux te dire ce que je sais. Je l'ai regardé avec confusion. Presque tous les détails avaient déjà été réglés et tout le reste semblait presque arbitraire. Mais Patrick faisait tout avec détermination. Je suis donc resté silencieux et je l'ai écouté. Albert et moi n'avons jamais été proches. Je t'ai dit en bas que ne pas avoir essayé plus fort était mon plus grand regret. Je me suis rendu compte que c'était un mensonge et qu'il était temps que j'affronte le vrai regret qui me hante. J'ai essayé d'imaginer de quoi il pouvait bien parler, mais je n'y arrivais pas. J'ai hauché la tête et j'ai simplement écouté. Quand nous avons emménagé, après la mort de notre père, nous avons continué à mener des vies très séparées. Je travaillais dans le jardin et j'acceptais les choses étranges qui se produisaient autour de moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouvé cela si facile à accepter. J'ai vu des centaines de personnes passer par ce bloc et presque toutes ont été horrifiées au début. Ce qui n'a pas été mon cas. Lorsque nous sommes arrivés ici, il n'y avait qu'une poignée d'événements qui se sont manifestés. Le laveur de vitres et le facteur, ainsi que d'autres, sont arrivés avec le bâtiment. Plus nous restions, plus nous découvrions de choses. Je voyais cela comme de la magie, un monde entièrement nouveau que la plupart des gens ne voient jamais. Albert ne voyait pas les choses de la même manière. Il est devenu paranoïaque. Il regardait toujours par-dessus son épaule, pensant que les choses étaient là pour l'attraper. Patrick a pris un moment pour regarder l'herbe, une tristesse sur son visage, et j'ai mis ma main sur son épaule pour le réconforter. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je lui ai demandé. Il n'a pas toujours été l'homme que tu as rencontré. Il a toujours été un mec froid et impitoyable, mais je ne l'aurais jamais considéré comme mauvais. Cet endroit, l'endroit que vous et moi appelons notre maison, a commencé à le conduire dans des endroits de plus en plus sombres. Il n'a pas emmené sa famille avec lui, il voulait la séparer des affaires, et même si j'avais l'intention de rester ici, Albert ne s'attendait pas à rester ici plus de quelques mois. Il venait me rendre visite, et sa femme, Diane, a commencé à me faire part de ces inquiétudes. Il n'a pas emmené sa famille avec lui, il voulait la séparer des affaires, et même si j'avais l'intention de rester ici, Albert ne s'attendait pas à rester ici plus de quelques mois. Il venait me rendre visite, et sa femme, Diane, a commencé à me faire part de ces inquiétudes. Elle passait à mon appartement après lui avoir rendu visite, laissant leur fils avec lui pour passer un peu de temps ensemble pendant qu'elle prétendait aller faire des courses en ville. Elle m'a dit qu'il semblait effrayé et en colère. Elle craignait qu'il ne perde la tête. Des larmes commencèrent à couler de ses yeux bienveillants. Patrick avait toujours semblé si bon, si merveilleux qu'il était difficile d'imaginer qu'il puisse pleurer quelqu'un comme Albert. Mais on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Et je ne crois pas que quelqu'un soit entièrement bon ou mauvais. Avoir des sentiments pour une personne horrible ne pouvait pas lui enlever son esprit. Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est exactement ça le problème, Benoît. Je n'ai rien fait. J'ai complètement ignoré Diane et je me suis enfermé dans mon propre monde de découverte. Je l'ai laissé tomber en pensant qu'il ne m'aurait pas écouté de toute façon. Albert a empiré. Diane s'est inquiété et il a fini par ne plus répondre à la porte. Les services de santé mentale étaient terribles à l'époque et nous ne pouvions pas faire grand-chose. Albert contrôlait son argent et Diane ne pouvait pas mettre la main dessus pour payer les soins. Si je ne l'avais pas ignoré, peut-être que... Son fils serait en vie ? Je l'interromps. J'aimerais que ce soit aussi simple. Il a répondu et s'est arrêté un instant. Nous sommes restés assez en silence pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il reprenne la parole. Il faut que je te montre. C'est la seule façon pour que tu comprennes. Il a fait un geste vers M. Miaou. Ramenons-le à la maison. Nous avons pris les escaliers, sautant quelques étages avant d'arriver à la porte de mon appartement. La vraie, sans le symbole du moins devant. C'était la première fois que Patrick était à l'intérieur depuis que j'avais emménagé et cela faisait du bien d'être dans une pièce avec lui sans être dans un état de crise imminente. Les chatons étaient heureux d'être réunis et se sont rapidement blottis en tas sur le canapé. Le retour de M. Miaou m'a procuré plus de joie que je ne l'aurais cru possible. J'ai récupéré la chaise que j'avais utilisée pour soutenir la prison de Julia et j'ai préparé du thé avant que nous nous asseyions ensemble à la table pliante. « Qu'avez-vous besoin de me montrer ? » demandai-je. Il ne m'a pas répondu directement et a continué à parler de sa famille. Il s'appelait Jonathan, mon neveu. Je n'étais peut-être pas le meilleur ami de mon frère mais j'aimais ce garçon plus que la vie elle-même. Il aimait le jardin et se salir. Il n'était pas comme Albert ni comme notre père. C'était un travailleur comme moi. J'ai souri. C'était agréable d'imaginer quelqu'un qui tenait de Patrick. Il a l'air merveilleux. Il l'était. Il n'avait que 19 ans quand il est mort. C'est beaucoup trop jeune, surtout si l'on considère le nombre d'années que son père et moi avons vécu. Il venait de créer sa propre entreprise, il avait une fiancée et même dans les pires moments, il n'avait jamais abandonné son père. Il a eu le cœur brisé lorsque mon frère a cessé de répondre à la porte. Il s'est donc montré créatif et a eu recours à des mesures désespérées pour essayer de joindre Albert. J'ai commencé à reconstituer les choses dans ma tête, un creux se formant dans mon estomac lorsque je l'ai arrêté pour lui poser la seule question qui me venait à l'esprit. Quelle était son activité ? Patrick m'a regardé. La honte dans les yeux. Il savait qu'il devrait le dire à voix haute et confirmer ce que je savais déjà. Il était laveur de vitres. Je n'ai rien dit. Je ne savais pas trop quoi répondre. Je me creusais la tête pour essayer de comprendre ce que j'entendais. On a commencé à frapper aux portes du balcon derrière le rideau. Les gémissements et les plaintes familières ont rapidement suivi. Patrick a senti mon malaise et a rompu le silence. Quand Jonathan a escaladé la tour pour essayer de voir son père, il l'a effrayé. Albert n'avait pas toute sa tête. Il était nerveux et sur la défensive. Je ne sais pas exactement comment c'est arrivé, mais ce coup frappé de l'extérieur a dû déclencher quelque chose. Il est sorti et l'a poignardé plusieurs fois avec un couteau de cuisine. Mais tu connais la vraie histoire. C'est la suite qui n'a pas été rapportée. Ma bouche est restée ouverte. Albert est venu me voir. Il m'a dit exactement ce qu'il avait fait. Nous nous sommes battus. J'aurais pu le tuer moi-même, mais quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il n'allait pas bien. C'était dans ses yeux, Benoît. Ce n'était plus mon frère. J'ai essayé de le raisonner et de le convaincre de se rendre, mais il a refusé et est devenu agressif avec moi, disant que je voulais juste mettre la main sur le bloc. Je l'ai laissé dans mon appartement pour qu'il se calme et que je puisse aller voir Jonathan. Le laveur de vitre continue de gratter la porte du balcon. Ses gémissements accompagnant le récit de Patrick. Il était sur le balcon. Il était mort. En le regardant, j'ai su qu'aucune ambulance ne pourrait plus l'aider. Je suis resté assis avec lui pendant une éternité, essayant de comprendre ce qu'il fallait faire. J'aurais dû appeler la police, mais je ne pouvais pas me résoudre à balancer mon propre frère. Il n'y avait plus d'espoir pour Jonathan, mais je pensais pouvoir aider Albert. Je me suis trompé. Lorsque je suis rentré dans mon appartement, il avait disparu. J'ai supplié l'immeuble de m'aider. J'aurais fait n'importe quoi pour ramener Jonathan, mais les souhaits fonctionnent de manière mystérieuse ici et une fois le corps trouvé, Albert avait déjà disparu et mon neveu était devenu le monstre qui vit sur les balcons à ce jour. Je l'ai arrêté. J'ai essayé de comprendre ce qu'il me disait, mais il n'a pas été retrouvé pendant des jours. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police ? Pourquoi avez-vous dit aux habitants de ne pas le laisser entrer ? J'ai demandé, un peu perdu. L'amour fonctionne de manière mystérieuse, Benoît. J'espère que tu peux comprendre cela. Je n'ai jamais apprécié mon frère, mais je l'aimais et sans aucun moyen de sauver son fils, j'ai voulu lui donner une longueur d'avance. « Et les résidents ? » demandai-je à nouveau, me souvenant de la règle stricte que Prudence avait laissée, selon laquelle je ne devais le laisser entrer sous aucun prétexte. C'est là que les choses se compliquent. Je ne l'ai pas réalisé à l'époque, mais ce qu'il est devenu était le moyen pour le bâtiment de me le rendre. Il est ce qu'il est grâce à moi. Quand tu verras, tu comprendras. Il me prit la main et me conduisit jusqu'aux portes du balcon, me lâcha et écarta le rideau pour révéler l'homme à l'air amical que j'avais toujours vu devant ma fenêtre, effondré contre celle-ci, grattant la vitre. En y regardant à deux fois, je pouvais voir un air de famille, mais je n'avais jamais pensé que c'était possible auparavant. Prudence m'avait raconté son expérience avec lui, Patrick lui ayant montré à quoi il ressemblait vraiment. Je ne m'attendais toujours pas à ce que j'ai vu lorsque Patrick a posé sa main sur mon épaule et m'a dit de regarder. Le laveur de vitre était décharné, avec des os saillants sous sa chair grise, mince et serrée, une peau à vif et des blessures à divers stades de cicatrisation. Il avait l'air vraiment horrible, mais ce qui m'a le plus alarmé, ce sont ses yeux d'un noir incroyablement profond. Il m'était tellement familier. Je me suis retourné pour fixer Patrick, ne sachant pas trop quoi dire alors qu'un million de prises de conscience me traversaient l'esprit. Il reprit la parole. Je ne voulais pas que les résidents lui fassent du mal, Benoît. Quand il entre à l'intérieur, sa forme est révélée et beaucoup ont essayé de lui faire du mal au début. Je me suis retrouvé à dire constamment aux gens d'ignorer le sympathique laveur de vitre dans l'espoir qu'il soit à l'abri de leur peur de l'inconnu. J'avais vu la réaction d'Albert à toutes choses un tant soit peu différente et je ne pouvais pas supporter que Jonathan soit confronté à la même chose de la part de tout le quartier. Il était plus sûr de le laisser ici. Après tout, seule une personne qui voit le bien en chacun le laisserait entrer et l'accepterait et ces personnes sont uniques en leur genre. Patrick sourit à moitié en connaissance de cause. Magali, j'ai eu un haut le cœur réalisant enfin qui était le père des jumeaux. Je ne savais rien d'eux. Albert m'avait piégé en bas lorsque Magali était à l'école mais à la seconde où j'ai vu Jeanne avec toi dans la cage d'escalier, j'ai su qu'elle faisait partie de la famille. Lorsque j'ai compris que la nouvelle forme de Jonathan était le résultat direct de mes actions, j'ai commencé à accepter le pouvoir que cet endroit m'avait donné. Je l'ai accepté et je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé pour cacher Jonathan à son père, dont j'ai découvert qu'il s'était réfugié dans les étages scellés peu de temps après le meurtre. Il n'a jamais su ce qu'il était advenu de son fils. Ce bouclier a dû être transféré à la naissance des jumeaux, c'est pourquoi il ne savait pas qu'ils existaient. Une fois qu'Albert a découvert son pouvoir, avec tous ses problèmes et l'isolement dans lequel il s'est enfermé, cela l'a transformé en l'homme que tu connaissais. Il s'est donné pour mission de connaître tous les résidents spéciaux, mais il n'a jamais revu Jonathan. « Pourquoi me dites-vous cela ? » J'ai demandé, l'émotion m'empêchant de parler. Je me demandais si Magali avait continué à entretenir une relation avec le lèveur de vitres et pourquoi elle avait gardé le silence sur le père des jumeaux. J'ai réfléchi au fait que Jeanne ne m'avait pas seulement sauvé la vie, mais qu'elle avait aussi tué son propre grand-père. Je ne pouvais pas juger Magali ou Patrick pour leurs actions. Il avait raison. L'amour fonctionne de manière mystérieuse, tout comme il l'avait fait lorsque j'ai fait mon choix concernant Julia et lorsque j'ai ensuite accepté qu'elle soit partie. Je te le montre parce que je pense que tu comprendras et parce que je ne veux pas que tu passes ta vie à te sentir coupable pour Julia. Nous faisons tous des erreurs. La mienne était énorme, mais elle a donné naissance à deux des créatures les plus pures de cette terre et je t'en suis reconnaissant. Il a souri à nouveau en pensant à Jeanne et Jean. Puis il m'a regardé dans les yeux et a repris la parole. Il est temps que je corrige mes erreurs. Solennellement, il s'est dirigé vers les portes et les a fait coulisser, tombant nez à nez avec la carapace monstrueuse d'un homme tenant une raclette. Le laveur de vitre fit un pas à l'intérieur, luttant pour se déplacer sur ses jambes minces comme des os et s'arrêta à quelques millimètres du visage de Patrick. Malgré ce que je savais, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir peur. Les jumeaux avaient un équilibre. Même sous leur forme démoniaque, il y avait une personne visible. Leur père ne ressemblait pas du tout à une personne et la réaction viscérale qu'il a déclenchée en moi a encore prouvé le point de vue de Patrick. Les gens attaquent généralement ce qu'ils craignent. Si j'avais été seul et que je l'avais laissé entrer, j'aurais certainement fait de même. J'attendais avec impatience que Patrick entoure le sac d'os d'une étreinte chaleureuse. Je l'ai vu laisser échapper un doux sanglot et le nettoyeur de vitres a commencé à se désintégrer en poussière sous mes yeux. « Non ! » J'ai crié, espérant qu'il y avait un autre moyen, une solution plus heureuse, tout en sachant très bien qu'il n'y en avait pas. Un silence pesant s'est installé dans la pièce pendant quelques instants. Ce n'était pas une vie, Benoît. J'ai été cruel de le laisser continuer aussi longtemps. Patrick a répondu en se tournant vers moi. Bien que similaire à la façon dont j'avais vu mon amour disparaître sur le sol de notre chambre, l'action de Patrick n'était pas remplie de malice. Il l'a fait par pitié. Patrick s'est approché de moi et m'a pris dans ses bras. Je me sentais émotionnellement et physiquement malmené, fragile, et mes oreilles continuent à bourdonner. Mais malgré tout, avec lui libre et avec moi, je me sentais en sécurité. La vie dans le quartier pouvait enfin commencer, sans que de sombres secrets ne pèsent plus sur moi. Au milieu de la mort et du chaos, il y avait de la joie à trouver. C'est fini maintenant. Un nouveau chapitre commence. Il m'a chuchoté dans l'oreille, tandis que je sanglotais de soulagement sur son épaule et que les trois chats jouaient à nos pieds. Les jours passèrent et la normalité reprit ses droits. J'ai interrompu le confinement pour permettre à Magali de se reposer et de passer un peu de temps avec les jumeaux. Ce fut le moindre de mes péchés pendant toute cette période. Il m'a fallu beaucoup d'explications et d'excuses, mais Magali a fini par me pardonner d'avoir mis ses enfants en danger. Cela paraît simple dit comme ça et je suis sûr que les parents qui m'écoutent me jugeraient impardonnable, mais leurs enfants ne sont pas Jeanne et Jean et il n'y a pas beaucoup de gens aussi indulgents et loyaux que Magali. Je n'ai pas abordé le sujet de leur paternité avec elle. Je ne suis pas sûr de le faire un jour, mais j'espère qu'elle se sentira suffisamment à l'aise pour le faire elle-même. Je continue à faire des courses pour M. Dubuisson et à apporter de l'argent à Camille au gnom grincheux. Je vous parlerai de Camille plus tard. J'ai hâte d'y boire un verre quand tout sera terminé et je suis sûr que M. Dubuisson attend avec impatience de pouvoir rattraper le temps perdu avec Patrick. Patrick s'occupe du jardin et aide tout le monde autour de lui. C'est la personne la plus admirable que j'ai rencontrée de toute ma vie. Les chatons sont heureux et grandissent de jour en jour. A vrai dire, je trouve que M. Miaou a l'air d'un dur à cuire avec sa jambe manquante, surtout quand on sait l'héroïsme qu'elle symbolise. Les choses commençaient à être si positives que j'en oubliais presque où je vivais. J'étais tellement soulagé que je n'avais pas remarqué que l'escalier avait sauté l'étage 5. Je serais probablement resté plus longtemps dans une ignorance béate si je ne m'étais pas retrouvé à cet étage plus tôt dans la journée. Je me suis donc rendu à l'étage 5 juste comme ça. Heureusement, la lumière artificielle qui sévissait à ces étages était absente et la lumière du soleil entré à flot. J'ai souri lorsque j'ai vu marquer sur le mur étage 5, sans le moins devant. Je me suis préparé à dire bonjour à l'homme assis sur les marches avec un nouveau nom préparé pour cette fois. Je me suis dit crédulement que si je lui expliquais que j'avais rencontré l'amour de sa vie, Angela, dans mes périples souterrains, il me répondrait enfin. Mais il n'était pas là. Son absence m'a rappelé que peu importe de le nombre de tribulations que j'avais pu surmonter en vivant ici, il y en aurait toujours une autre qui m'attendrait au coin de la rue. À la place de l'homme sans nom, c'était Angela qui était assise sur les marches. On ne saura jamais pourquoi Angela était assise à la place de l'homme sans nom sur les escaliers de l'étage 5. Mais l'on peut imaginer que Patrick lui a demandé de devenir la gardienne de l'immeuble, une sorte de protection contre le monde souterrain. Le laveur de vitres n'était autre que Jonathan, le fils d'Albert, qui s'avère être le père de Jeanne et Jean. Patrick décide d'abréger ses souffrances et de mettre fin à ses jours démoniaques. Benoît finira par parler de Jonathan à Magali quelques mois plus tard. Bien que Benoît soit toujours émotionnellement affecté par la mort de Julia, l'amour qu'il éprouve pour les jumeaux laisse à penser que lui et Magali se rapprocheront de plus en plus dans l'avenir. Quant au guide du survivant pour les nouveaux locataires rédigé par Prudence, les règles étant maintenant devenues obsoles, obsolètes et inutiles, Benoît le brûla en se servant du feu produit par M. Miaou, une sorte de pied de nez pour clôturer la folle aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada